Y'a me plaît pas de vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Youhou ! Je suis rentré de vacances, j'espère que les vidéos concept de ces derniers temps vous ont plu. Bon en tout cas d'après vos retours c'était assez cool, ça me fait plaisir. Aujourd'hui pas de concept, on va retourner sur du un petit peu plus traditionnel, vous l'avez vu au titre, on va retourner un petit peu sur Black Ops 2, mais tu vois habituellement quand je retourne sur Black Ops 2, j'y vais, bon histoire de voilà faire un petit retour à l'ancienne, c'est cool, c'est histoire d'avoir une vidéo à faire et de vous divertir. Là j'y vais pour une raison monsieur, pour une belle raison, parce qu'il y a de belles news qui viennent de se tramer et qui risquent de vous divertir on va dire à minima les prochaines semaines. Quelles sont ces news ? Je vais vous le dire et ça, ça pourra vous enchanter vous et vos potes, pardon, c'est que sur la version Black Ops 2 que j'utilise habituellement, à savoir Black Ops 2 Plutonium, d'accord, c'est une version modé, hacké, gratuite, etc. Bref, lien dans la description, démerdez-vous, j'ai même pas envie d'entendre vos jérémiades. Jérémiades, oui monsieur ? C'est que sur cette version, il vient d'y avoir une sorte de mini révolution à l'échelle de Call of Duty, c'est qu'ils viennent de mettre en place LED à la visée pour les joueurs manettes. Donc dorénavant, quand vous allez sur Black Ops 2 Plutonium, vous pouvez connecter votre manette et jouer comme si vous étiez sur Xbox 360 à l'époque, mais en profitant de la version PC, ce qui permet du coup de pouvoir ramener hypothétiquement beaucoup de monde sur le jeu, parce que jusqu'alors c'était difficilement faisable, même si tu branchais une manette, t'avais pas l'aide à la visée, on sait que sans l'aide à visée sur manette, c'est compliqué. Donc ce qui fait que le jeu est en train de revivre petit à petit. Il y a des scrimmix, j'en ai fait de mon côté en live, etc. ces 2-3 derniers jours. Il y a des tournois qui reviennent, il y a plusieurs personnes qui reviennent, ça va peut-être permettre au jeu de revivre pendant quelques semaines, en attendant peut-être la sortie de Call of Duty Vanguard. Mais trêve de bavardage, moi j'ai envie, tu vois, plutôt de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai branché ma manette, la voici ici. Bon, pas de sponsoring, je suis plus sponsorisé par les barques de manettes. Mais j'ai sorti la bonne vieille scuff pour vous montrer le résultat. Le retour de Call of Duty Black Ops 2 qui va peut-être du coup pouvoir reprendre un second souffle. Ça fait plaisir, c'est parti. Bonjour et bienvenue les amis sur Black Ops 2 Plutonium. Donc vas-y, je vous ai donné les explications en intro sur ce qu'était Black Ops 2 Plutonium. Vous l'avez capté. Un projet communautaire porté par des gens de la commu qui permettent... À vous les frérots, les vrais fans, de pouvoir continuer à jouer à ces perles en ayant toujours un petit peu d'updates et en les ayant ne serait-ce que viables, parce qu'on va pas se le cacher. À l'heure actuelle, si tu rebranches ta console et que t'essayes d'aller jouer à Black Ops 2 ou MW3, il y a de fortes chances que tu tombes sur des serveurs hackés, des serveurs modés à la mort, avec des XP lobby, des trucs de merde et tout, qui cassent bien 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 les couilles. Donc le jeu, en fait, il est juste même plus viable. Oh, dommage ! Et en fait, l'avantage, c'est que grâce à ce genre de mec, déjà, d'une, le jeu est gratuit, donc tu l'as gratuitement. En plus, il est update de temps en temps, t'as des serveurs clean et tout. Donc pour les vrais fans, les vrais nostalgiques, tu vois, ceux qui sont vraiment... Ceux qui pensent à leur ex tous les soirs, tu vois. Oui, je parle de ces mecs, là. Oui, 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 je parle de vous, les gars. Et bah du coup, pour vous, vous pouvez totalement, tu vois... Merde. Attends, attends. Frérot, frérot, doucement. J'ai demandé doucement. Je l'entends. Je l'ai entendu avec son silencieux. En fait, on est tellement en train de les matraquer 43-17 que les spawns ont changé. Donc quand même, pour ces mecs-là, ceux qui ont envie d'y rejouer de temps en temps, bah du coup, vous avez... Hop ! Une version du jeu gratuite, modée, avec des serveurs clean, update de temps en temps, et qui rajoute des trucs très cools. Et parmi les trucs très cools, notamment le truc qui vient absolument, comme je l'ai dit, de modifier un peu le game, c'est le fait qu'il y ait désormais l'aide à la visée intégrée. Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Parce que certains vont se dire « Ouais, mais c'est le jeu PC et tout. Pourquoi est-ce que ça va changer quelque chose ? » Il faut quand même se dire que si vous connaissez un minimum Call of Duty, vous savez que c'est un jeu qui a une communauté essentiellement de joueurs manettes, quoi. C'est ça. Maintenant, la mode, c'est de jouer... Lui, c'est un de ces campers qui arrache silencieux et tout. La gueule ! Ah, frère ! Oh, il y a quelqu'un d'autre qui va être là. Non, même pas. Attends. Voilà, il y a quelqu'un d'autre. Je n'ai pas totalement tort. J'ai une petite para. Ce n'est pas para. Je peux sortir. Hop. Là, par contre, moi, je le suis. Hop, encore. Oh ! On est en train de niquer le game ! T'es où ? T'es où ? T'es où ? Allez, t'as gé, t'as gé, t'as gé. Allez, t'as gé encore. Encore, 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 encore. Non, pas du tout. Ça y est, on a fait une petite série sympathique avec la para et tout. Call of Duty, c'est un jeu qui a une grosse communauté console, ma gueule. Une grosse communauté de joueurs manettes qui, jusque-là, ne pouvaient pas trop toucher à Plutonium parce que c'était, du coup, le jeu sur PC. Tu devais jouer clavier souris et tout. On sait que ce n'est peut-être pas, tu vois, ce qui va plaire au maximum de personnes. Et un avantage, là, c'est qu'en leur donnant accès au jeu à ces personnes, tu te crées tout un pool de monde qui n'y touchait plus. En fait, ça, c'est du monde qui ne jouait plus à Black Ops 2, qui n'y avait tout simplement plus accès pour X ou Y raison. Et en plus, tu leur donnes accès gratuitement parce que, comme je le rappelle, Plutonium est gratuit. Donc, t'as même pas acheté le jeu ou quoi que ce soit. Tu peux totalement y avoir accès gratos. Et ça, ça va révolutionner le bail. Pourquoi ? Parce qu'on est... On est... Voilà. On est dans la période, les mecs. Quelle est la période dont je parle ? C'est la fameuse période de la rentrée entre la sortie du prochain code... Je me suis tué tout seul, je suis un abruti. Entre la sortie du prochain code et... Et on va dire l'ancien qui n'intéresse plus grand monde, quoi. Tu vois, c'est vrai que les anciens Call of Duty... Enfin, voilà, par exemple Call of Duty Black Ops, Cold War, 10 mois après sa sortie, on va dire que niveau intérêt, c'est pas le max, quoi. Donc, du coup, souvent, t'as du temps un peu à tuer. Et c'est cool d'avoir ce temps à tuer avec un jeu qui reprend du poil de la bête. Parce que quelle est la conséquence directe de ce retour de l'aide à la visée ? Donc, c'est le fait que, comme je l'ai dit, ça ouvre le jeu à beaucoup de monde et qu'il y a une mini hype qui revient. Et du coup, des screams mix, des mini tournois. J'en fais en stream en ce moment. Et franchement, quel plaisir, les mecs, rejouer dans un setup compétitif avec les règles de l'époque. Alors, je vais pas dire exactement les maps de l'époque, parce que, par exemple, il y a Red, il y a Slums parce qu'ils ont été réédités, tu vois. Mais avec les armes de l'époque, les spawns de l'époque, l'ambiance de l'époque, franchement, c'est un plaisir qui est absolument énorme. Et il y a même des tournois. Il y a même des tournois. Et pour ça, il y a plein de discords communautaires, etc. Je réfléchis, d'ailleurs, pour être honnête avec vous, je réfléchis à peut-être lancer... Tiens, on va jouer MP7. Lancer un discord communautaire, du coup, les gars, FR, pour pouvoir peut-être trouver des screams FR, etc. Et peut-être faire des petits tournois français. Si on peut peut-être relancer, tu vois, une petite vibe où ça peut chauffer quelques mecs pour quelques semaines, en tout cas, de se retaper une petite magie Black Ops 2, des petits tournois Black Ops 2, des petits screams Black Ops 2, des petits wagers, éventuellement, c'est des petits matchs à Paris. Bah, écoutez, dites-moi en commentaire si ça peut vous chauffer. J'essaye de voir ce que ça donne, tu vois. Je prends la température. Il faut même pas un si bon PC que ça. Et encore une fois, ça coûte rien. D'ailleurs, une fois que vous avez branché votre manette, parce que je tiens à le dire, il faut le logiciel DS4 Windows. C'est le logiciel qui va vous permettre de pouvoir jouer correctement manette PC. Ok, je préfère le dire, parce que bon, c'est vrai que là, je vous ai dit brancher la manette. Il y en a, ils vont brancher la manette, ça va pas marcher. Ils vont être là. C'est ça que j'ai essayé, ça marche pas. Et il est clair que ça risque de vous faire mal. Je crois que c'est une game assez déséquilibrée, les gars, 184 à 60. Sachant que c'est un point par kill et il faut 250 kills. Donc, autant dire, 188 à 63. Il y a posage de couilles sur front. Ça va pas leur faire plaisir, les frérots. Oh, il était allongé ! Mais non, mais monsieur, je n'allais même pas capter qu'il était là. Oh la gueule. Mais monsieur, 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 attendez, je jure qu'il n'est pas là. Je jure qu'il n'est pas là. Ah, il n'est pas là ! Donc, si ça vous chauffe, je ferai un petit Discord et je vous le communiquerai dans une autre vidéo ou alors sur mes streams ou quoi. N'hésitez pas à passer comme d'hab. Je suis rentré de vacances. Je stream souvent. D'ailleurs, je vais vous en parler. Mais avant de parler de mes vacances, on va parler d'autre chose. On va parler de... Oh, il m'a démonté. De notre très chère Call of Duty Vanguard. L'alpha du jeu a été révélé ce week-end, les amis, ce week-end. Et comme vous avez remarqué, je n'ai pas sorti de vidéo. Simplement, parce que j'étais en vacances en Hongrie. Et donc, du coup, je n'ai pas touché le jeu et j'ai lu quelques bails, j'ai lu quelques critiques, j'ai lu quelques trucs, quelques remarques de gens avisés, d'accord ? Mais ça fait que je n'ai pas pu me faire une idée. Franchement, je vais éviter de trop donner mon avis rapidement sur... Oh non, mais nique ta race, toi ! Sans déconner, comment tu peux jouer C4, sérieusement ? On te déteste, frère ! C4, ce carrage silencieux et tout. Les mecs, les mecs n'ont pas de vie. Les mecs ne sont pas sympas. Toi, tu rentres purement dans la catégorie sale type, toi. Ah oui, je n'ai pas touché Call of Duty Vanguard. J'ai cru comprendre que le jeu avait quelques qualités, mais que malheureusement, il y avait quelques problèmes, notamment la mobilité. Alors, ça peut rassurer certaines personnes, certains bons fans de Call of Duty. Si vous vous rappelez bien, sur l'alpha de Black Ops Cold War, la mobilité n'était aussi pas terrible et il l'avait rendu largement plus acceptable après. Donc, c'est peut-être pas le point qui m'inquiète le plus, en tout cas au début. Attends, c'est la première game. Après, ça va être hijacked. Attends, regardons le score. 30 à 16. Ça va. Ça va, c'est pas la folie, mais ça va. Après, là, on va enchaîner hijacked. Donc, j'ai lu quelques critiques sur la mobilité. Apparemment, le jeu serait un petit peu rigide dans les mouvements, pas si fluide que ça. J'ai lu d'autres bails, mais encore une fois, vu que je n'ai même pas touché à la base de gameplay, ça va être difficile pour moi de donner ne serait-ce qu'un avis pertinent. C'est pour ça que je serai là pour les bêtas qui sont dans deux semaines, un bails comme ça. Il reste au fond, là. Il y a un mec au spawn, non ? Il n'y a personne au spawn. Il n'y a personne au spawn, les amis. Les spawns se sont déjà inversés. What the fuck ? Eh, si c'est une game aussi déséquilibrée, il ne sera pas si marrant que ça. Attends, ramassons ça. Ça va venir en face. Tu vois, je connais le jeu. Ça va venir ici. Hop, regarde, un premier kill. On se décale. On y retourne. On tue lui. Et donc, lui, il va se dire « Oh merde, il était là. Regarde, il revient. » Et là... Non, dommage ! Je t'ai dit, je ne suis pas. On va à l'intérieur. Là, 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 là. What ? J'ai pris deux balles. Regardez, 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 deux balles. Qui ne m'était même pas destiné ? La vie est dure, frère. Le frère, il a eu le meilleur... Ok, je meurs très vite, là. C'est pas grave, ça fait... On va dire que c'est à cause du handping. Je prends les balles plus vite. On aime bien sortir une excuse. Donc ouais, je serai là pour les bêtas de Vanguard. Et à ce moment-là, je vous ferai des streams et surtout des vidéos dessus pour que je puisse avoir un avis clair. Et dans tous les cas, de toute façon, comme je l'ai dit, Call of Duty, Love-Hate Relationship. C'est-à-dire, c'est la relation d'amour et de haine constante avec ce jeu. C'est-à-dire que quelle que soit la qualité, quelles que soient les images du jeu qui vont sortir, je vais quand même essayer de faire des trucs dessus. Je vais quand même y jouer au moins ne serait-ce qu'au début. Après qu'il soit bon, mauvais, mon temps de jeu le déterminera et déterminera mon avis dessus. Mais avant, dans tous les cas, même si les images ne sont peut-être pas ultra bandantes, j'y laisserai sa chance. Et puis, oui, we'll see. Voilà, tout simplement. Beaucoup de réserve dans la vie du Zack Nanny. Oh, Niktaras, sérieux. Viens, 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 viens. Niktaras ! Mais c'est quoi cette commu, frère ? C4 de partout ! Scarage silencieux ! Les mecs sont insupportables, putain. Coucou. Tu vas retourner en arrière, tu sais quoi, on va même pas passer par le top. On recharge juste, hop. Ah ouais, non, mais... Oh, ce que t'as pris, toi ! Oh, ce qu'il a pris, le frère ! Descends, descend, 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 descend. Il descend pas. Hop là, salut ! Comment il doit m'en avoir marre du Zack Nanny dans leur spawn, là ? Aïe, 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 non ! Non, non, malheureusement, ça n'aura pas tenu. Ça n'aura pas été le type de l'été, quoi. Ah oui, au fait, une autre nouvelle qui risque de vous ravir, de ravir certaines personnes. Donc, comme je vous ai dit, bref, je testerai la bêta de Vanguard, on verra ce que ça donnera et dans tous les cas, je ferai des streams et des vidéos dessus, comme d'habitude. Peut-être l'occasion également de vous reproposer un petit... une vidéo par jour pendant un mois comme à l'époque Estonie ! Estonie Call of Duty Black Ops Cold War où vous aviez une vidéo tous les soirs. Au final, vous avez eu quand même genre 75 vidéos en 75 jours, un bail comme ça. J'ai flanché au bout de deux mois et demi, donc franchement, oui, il y avait du stonks YouTube, on va pas se le cacher, mais franchement, c'était une... Si vous aimez les vidéos que je propose, c'était une période bénite pour vous. Ah oui, autre chose sur Plutonium, je sais pas si je l'ai dit, mais le bail de l'aide à la visée, là, il compte aussi le mettre sur MW3. Ah bah oui, mon ami, il compte aussi le mettre sur MW3. Donc du coup, ça peut également donner un coup de fouet au jeu et re-ramener des gens pour des tournois, des streams mixtes. Et j'avoue, BO2, bien et tout, rien à dire, ça fait très plaisir. Mais vas-y, franchement, si... Quand ça reviendra sur MW3, je sais que je vais aussi kiffer. Un bon petit screen mix MW3, ça va jouer à la CR, à la MP7 et tout machin. Ouh, monsieur ! Ça va jouer à la CR, à la MP7, ça va jouer à type 90 pour les plus dégueulasses d'entre nous, ça va jouer à toutes ces armes-là, franchement, à PP90 et surtout la CR de... Oh, c'est que je suis en train de mettre ! C'est que je suis en train de mettre ! Sérieux ! Ouah ! Gros, je meurs à la... Tu te rends compte de ce que je viens de mettre ? Je meurs à la bail de merde, là, mais sinon, en soi... Attends. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, j'ai mis. Boum. 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 Qu'un kill à chier la merde, putain. J'ai mis dans leur spawn et tu as chier la merde. Du coup, ici, un petit screen mix et s'il pouvait y avoir même des tournois MW3, ça serait incroyable. Et là, le truc dont je rêve... Mais bon, après, je ne suis pas sûr que ça échauffera. Je sais qu'il y a Telo, des mecs comme ça de l'époque, qui se sont un petit peu chauffés, mais je ne pense pas que, tu vois, les Brox, les Gotha et tout, ça échauffe. Mais j'avoue que s'il y avait moyen d'avoir une bonne après-m'un gros tournoi BO2 au MW3 avec... 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 V'là les... Oh, il s'est allongé, le chien ! Avec la... V'là les... Les membres éminents de la communauté de l'époque, ce serait absolument incroyable. Mais bon, c'était le feu. J'étais très content. 5 jours avec mes amis, si vous avez suivi mes stories Insta ou quoi, vous avez capté que je me suis bien amusé. C'est la deuxième fois que je suis à Budapest. La première fois, c'était pour le 1-1 contre la Hongrie. C'était pour le 1-1 contre la Hongrie à l'Euro. Donc, autant vous dire que pour certains, c'était un déplacement qui... Ils vont penser que j'aurais pas dû le faire, franchement. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Encore. Oh là 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 là, série de 4. Série de 5. Je suis dégueulasse. Sans déconner, je suis dégueulasse. Donc, c'était pour la Hongrie. J'ai été resté 2-3 jours. J'avais pu visiter, mais pas totalement. Là, pour le coup, j'ai tout pu faire. J'ai pu faire les termes. J'ai pu visiter cette magnifique ville de Budapest. Franchement, Budapest, je vous le dis direct. Que ce soit avec votre meuf, avec vos potes, tout seul, elle couvre tout, tous les cadres. Genre, avec votre meuf. C'est trop beau, c'est trop cool. Oh, le triple ! Attends. Le triple est magnifique. Que ce soit avec votre meuf, pour la fête, pour visiter, pour tout. Franchement, ça en vaut grave la peine. Putain, on est en train de perdre. Alors, en fait, je suis le seul à bien m'en sortir. Vraiment, je conseille 100 fois. Alors, franchement, c'est même pas une critique. J'avoue, les Hongrois sont pas toujours les plus souriants quand tu vas dans un resto ou quoi, machin. Oups. C'est pas toujours les plus sympas, mais au global, franchement, c'était le feu. Et vous savez, le truc qui a fait la différence, vraiment, mais la différence, c'est un truc de fou malade. C'est qu'en Hongrie, alors c'est pas, même pas pour faire dans le débat politique de on devrait le faire, on devrait pas le faire, ça je m'en bats les couilles, je vous relève juste un fait. C'est que là-bas, et bien il n'y a pas de masque, mon gars. Il n'y a plus de masque obligatoire depuis le 1er juillet. Et franchement, vivre la vie, mais la vie avec un grand V, ma gueule. Pendant deux mois sans aucun masque, enfin, du coup, pendant une semaine, pardon, sans aucun masque, ni dans les supermarchés, ni dans les taxis, ni dans quoi que ce soit, en fait. Tu vois, c'était vraiment, vraiment avec la vie d'avant, la vie d'avant, la vie normale. Et ça, c'était un plaisir incommensurable. Alors ouais, pas besoin de faire vos gens épidémiologistes, je dis pas que, t'as capté, je m'en fous qu'on le fasse ou pas en France, ça me regarde pas, je n'ai pas les compétences, je m'en branle. Je te dis juste que pour le coup, franchement, c'était un vrai plaisir énorme, et j'étais très content d'avoir pu le faire. Oh là là là, j'ai failli faire un tri pour les temps par un. Mais pour le coup, c'était vraiment énervé, ça fait partie des atouts, de pourquoi aussi, ce voyage était particulièrement lourd. Et puis voilà, tout simplement, franchement, là on est à la rentrée, le local avance bien, je devrais pouvoir streamer, faire mes vidéos là-bas, incessamment sous peu. J'ai bientôt terminé le plateau, il prend un peu plus de temps que prévu, mais ça va permettre le retour de beaucoup de choses. Radio Street, Zach enroule livre, Zach enroule livre sera pas sur mon plateau, mais vous avez capté la nouvelle émission, également les locales. Bref, c'est cool en ce moment, on tente des choses. Et surtout en ce moment, le truc qui me fait le plus plaisir, c'est mes streams, les mecs, franchement, les streams en ce moment, il y a tellement de monde, ça fonctionne tellement, je suis archi heureux en termes de statistiques, etc. Il y a du monde, on tente des choses, on fait des choses très très cool et c'est réellement, tout simplement très gratifiant, je le dirais. Gratifiant, les amis, le mot gratifiant est sorti. Donc, quel plaisir. Ah non, on est en tête en fait. Alors, j'ai cru à un moment qu'on perdait alors qu'on est en tête. Bon, je me suis trompé, ça arrive de se tromper. On va changer d'arme, on va prendre la M8, je pense. Ou la scorpion, est-ce qu'on fait ? C'est quoi ? La M8. On va faire la scorpion, frère, on va y être un dégueulasse. Un gros gros dégueulasse, vraiment, j'ai envie d'être un dégueulasse. Un bon cradingue, là, tu vois, un mec qui bave. En tout cas, mes frères, je vous souhaite à tous une bonne rentrée, j'espère pour vous que ça va bien se passer et encore une fois, pensez à tous mes étudiants, tous mes frères, j'espère que vous allez pouvoir vivre. Mais nique ta race, c'est vraiment un truc de mec sans couille, ça, mais c'est un truc de ouf, que des pins de C4, là, comme ça, tu sais, mais qui ? Peau de C4, j'évite le duel, pin de C4, oh, pin de C4, franchement, c'est un truc de mec dégueulasse. Non, mes frères étudiants, j'espère que vous allez pouvoir vivre une année normale et une année non tronquée comme l'année dernière, tu sais, vous savez, j'en ai beaucoup parlé, etc., des difficultés vécues par les frères étudiants qui étaient des victimes à leur manière également de cette année horrible, surtout mentalement, je peux capter, et je vous souhaite d'avoir une année pleine et pleine de joie et accompagnée surtout par le Caznani. Pour votre plus grand plaisir, aïe, mesdames et messieurs, reviens bébé, direct, mais regarde, c'est le pire joueur du monde, le gars, C4, mine électrique, mais t'es en duel, cousin, tu es en duel, pourquoi t'es une aussi grosse salope ? Frère, j'ai jamais vu ça, mais c'est un truc de ouf, je suis mort, le mec, t'es en duel avec lui, le gars te balance tout ce qu'il a dans les poches, gros, à deux doigts de te balancer le portefeuille, ce mec, c'est un truc, mais comment je déteste ce gars, c'est mon pire ennemi, je vous le dis, je fais la liste des ennemis dans ma vie, il y a ce gars au numéro 1, au 1-1056, chien de merde, pardon, 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 vous voyez la raison pour laquelle je rage, là, c'est une des raisons pour laquelle je pense que un MW de remaster décevrait beaucoup de personnes, parce que les rages que tu peux avoir sur Black Ops 2, c'est tellement rien à côté des rages que MW 2 pouvait provoquer, et connaissant l'état de la communauté, quand tu lui laisses la possibilité d'être une pétasse, et son amour pour le fait d'en être une, oh là là, la série, oh là là, la série, je pense qu'un remaster de MW 2 en rendrait, oh, la série de Fouvalade, pour clore la vidéo, ça c'est drôle ça, oh là 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 là, la série avec les coups de quête et tout, qu'est-ce que c'est marrant, qu'est-ce que c'est marrant, qu'est-ce que c'est marrant, encore un kill, hop, encore un kill, hop, regardons le score, 58, 19, messieurs, les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec Zach Nani, alors comme d'habitude, n'hésitez pas à foutre un like si vous avez apprécié la vidéo, partagez-la avec vos potes pour que vous puissiez les ramener sur Putonium, etc, ce serait assez cool que le jeu devienne plein, n'hésitez pas à me dire pour le Discord, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à la prochaine les amis, bisous !